L'heure est grave, l'heure est très grave. L'image que vous ouvrez là, nous sommes bel et bien au 237. Nous sommes au lycée classique DDA. Je ne sais pas comment on va appeler ces enfants. Ou ce sont des braqueurs, ou ce sont des coupeurs de route, ou ce sont des bandits, ou ce sont alors les élèves. Voilà donc, certains élèves qui sont entrés dans le lycée avec des machettes. Bref, regardez d'abord la vidéo, écoutez bien ce qui s'est passé, et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partagez la vidéo, et si tu es nouveau, abonne-toi. Écoute, attrapes bien ! C'est que la situation est extrêmement grave. Ces enfants que vous voyez, ont décidé de quitter le droit chemin. pour suivre le chemin du banditisme, de la délinquance et du braquage. Beaucoup d'entre vous ont été victimes de ces gens. Ce matin, il y a eu un incident ici, où ces enfants sont entrés avec des machettes, ces machettes-ci, pour agresser un élève du lycée classique et moderne de Bafia. Cela n'a pas de raison d'être. L'école affecte tout ce qui y vient, que ce soit les enseignants ou les élèves, soit en sécurité. Qu'ils aient la sécurité parce que la connaissance, l'apprentissage a besoin de sécurité. L'acte qu'ils ont posé ce matin est extrêmement grave. Et nous ne pouvons pas les conserver. Nous ne pouvons pas laisser passer. Parce que ce matin, on aurait pu avoir mort d'homme. Celui qu'ils ont frappé avec la machette aurait pu vouloir esquiver et prendre la machette sur la tête ou sur une veille. Vous, qui passez le temps à prendre des substances interdites, sachez que c'est bien cela. Quand vous vous acheminez, nous serons fermes. Au moment où je parle, toute la sécurité de Bafia, que ce soit la gendarmerie ou la police, sont mobilisées pour tout le temps passer autour du lycée classique et même à l'intérieur, avec mon aval. Tous ceux qui sont ici et qui ont choisi ce chemin, nous allons les exterminer. Nous avons la volonté et les moyens. Ceux-ci ne savaient pas qu'ils seraient pris. On les a pris comme des rats. Ils attendaient qu'on les recours après. On ne va pas vous sourire après. Mais vous serez pris. Et quand vous serez pris, ce sera sans pitié. Ils vont confronter la loi. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est moi, moi-même, dans la zone qui vais me porter plainte. Madame le procureur aura ma plainte sur sa table avant 15 minutes. Elle est prête. La loi reprise sur vous. Et vous comprendrez à quoi vous êtes amusés. On ne s'amuse pas avec l'école, messieurs. L'école est indispensable pour un pays. Si vous n'en voulez pas, vous allez où vous voulez. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de la faire. Notre rôle s'arrête là. La justice s'occupera de vous. Rendez-vous. Vous comprenez dans la compréhension. Ok. Je crois que vous avez bien compris le mot du proviseur du lycée classique. Quand vous voyez les enfants là, les gars n'ont pas peur devant toute la foule, devant leurs camarades de classe, devant... Il y a les nens. C'est-à-dire qu'il y a les gendarmes. Tout le monde avec l'âme. Les gars n'ont pas de stress. Les gars n'ont pas de sentiments. Les gars n'ont aucune crainte. Ils sont là. Le proviseur parle. Les gars fixent le proviseur comme ça. Vous appelez encore ça les élèves. Ça, ce sont les enfants qui ont dépassé leurs parents même à la maison. Ça, c'est le genre d'enfant quand le père dit... Le père dit ça m'a un. Le gars est à ça. Le genre d'enfant-ci. Vous comprenez la mentalité de nos enfants. C'est-à-dire que les enfants s'est révoltés déjà. C'est très grave. Il y a eu un incident. Les gars sont... Donc la première idée qui vient dans leur tête. La barbarie. Donc les gars sont allés directement par les machettes. Quand il y avait la machette, c'est pour quoi ? Pour finir avec... Comme les gars disent souvent là. Qui ? Quand le gars a jeté la machette, l'autre pouvait être en train d'esquiver. Ça prend le coup. Tiens. Directement. Go et go, go. Vous voyez au niveau où notre jeunesse est déjà en train de partir, les gars. C'est très grave. Les enfants là, je ne pense même pas qu'ils ont 20 ans. Les gars ont déjà la rage comme ça. Et tout ça, c'est la mauvaise compagnie, les cramolles, les mbangas et tout le reste. Il faut beaucoup de sécurité. C'est très grave à cette allure. D'ici 5 ans, je suis sûr qu'il y a même des gars qui vont marcher. Tu vas marcher mais à midi comme ça, les gars vont t'être taxés. C'est comme ça qu'ils appellent souvent. C'est-à-dire que tu seras au téléphone comme ça à midi. On va se demander que le téléphone est ici. À cette allure, nous, on voit là. Ils ont déjà entraîné combien dans ces lycées ? Et si on ne tue pas déjà comme ça, le j'aime là, ils sont au nombre de combien de gens qui ont déjà cet esprit là ? Et ce qui est même marrant dans tout ça, c'est que c'est pour se faire voir devant leurs petits amis, leurs petites filles du lycée qui applaudissent. « Oh, tel, c'est un dangereux, c'est un sanguinet, le temps t'a passé, c'est un don, man. » Et vous allez constater que nos enfants-là copient que ce qui est négatif. Donc, tout ce qu'on les apprend à l'école, tu rentres le soir, tu demandes à un enfant que vous avez appris quoi à l'école, il ne va pas te dire que j'ai retenu telle chose. Mais si tu... La barbarie là, le gars retient tout ce qui est négatif, tout ce qu'on fait de négatif, c'est ça que le gars retient. Donc, ne suivez pas ce genre d'exemple-là. Si tu veux vraiment gagner, tu veux réussir ta vie, ne suis pas le genre d'enfant-là. Je m'adresse là aux élèves. Ce qui est bizarre, ce qui m'inquiète le plus, parce que on peut encore comprendre ce sont les enfants qu'on peut redresser. Du genre, on les voit un peu trembler, ils avaient peur, ils demandaient même les excuses, ils demandaient pardon, on va plus faire... Les gars sont eux là. On dit que la loi va trancher. Les gars sont eux là. On dit que vous allez peu payer, vous allez répondre de vos actes. Les gars sont eux là. Donc, dans leur tête, c'est que... Donnerait payer, finis tes trucs là, tu devais nous. Chers frères, chers jeunes, copiez l'exemple sur vos parents. Quand vous posez des actes comme ça, vous pensez ne serait-ce qu'à la souffrance de vos parents. Comment vos parents souffrent, le pays est d'abord dur. Les parents souffrent pour chercher vos pensions, vous achetez les fournitures scolaires, les tenues, les chaussures, vous nourrir. Vous ne regardez pas ça. Vous ne pensez pas à tout ça. La seule chose, c'est de copier ce que les donnements du quartier font pour aller appliquer dans vos écoles. Pourquoi on vous appelle les donnes, les gars courageux ? Ce n'est pas une bonne vie. Arrêtez ça. Ça ne va vous amener nulle part. Voilà votre carrière qui est finie comme ça. Voilà votre vie. Quand vous allez arriver en prison là, puisque vous allez, on va vous déferrer. Vous connaissez la vie qu'il y a là-bas en prison. C'est un autre monde. Là-bas, c'est un autre monde. Soit vous allez sortir des grands bandits, soit vous allez sortir des enfants redressés, soit, mais toujours est-il que quand tu entres déjà en prison là, tu ressors avec des séquelles. Surtout, un mauvais souvenir. Donc, il faut éviter cela les enfants. quand vous partez à l'école là, concentrez-vous pour vos études. Respectez vos maîtres, respectez vos enseignants. Puisque l'avenir, votre avenir là, c'est l'école. Même les grands hommes d'affaires, vous voyez là, d'ailleurs là, s'ils étaient délinquants comme vous là, ils ne seraient jamais les ministres et tout le reste là. Donc, ils ne veulent pas le bonheur. Donc, toi, tu as choisi être bandit dans ta vie. Suivez les ordres de vos parents. Écoutez vos parents. Marchez comme vos parents. Toi, tu ne veux pas fonder ton foyer. Tu ne veux pas aussi avoir une vie. Tu ne veux pas rossiner dans les belles voitures et tout ça. Avoir une vie propre, simple, tranquille. Mais non, ne copiez plus les actes de ces voyous qui ont raté leur vie. Concentrez-vous pour vos études. C'est ce que je tenais à vous dire les amis. Une seule école va nous permettre de réaliser nos rêves. Concentrez-vous pour vos études les amis. C'était le Général Fanko. Merci de partager la vidéo. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.